La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce lundi. Dans Rémi Quotidion, vers un scrutin inédit relativement aux 20 candidats retenus pour la présentielle, Sonko et Karim Ouad, écartés, Diomai, Abipsi et Chertidjandje, une candidature en mode 3 en 1. 2024, une élection à grande intensité de polémiques. Le même journal ne parle de maître Eladjouf qui fustue le parrainage et donne des nouvelles d'Adjissar. Il était l'invité du Grand Oral sur Rémi TV. Dans Sûr Quotidion, 20 candidats en piste. Succession de Macky Sall à la magistrature suprême. Fin de suspense, le conseil constitutionnel a procédé samedi 20 janvier à la publication de la liste définitive 10 candidats à la présentielle 2024. 20 prétendants sont en piste pour succéder à Macky Sall. Président sortant, Karim Ouad du PDS a été recalé pour sa double nationalité et Ousmane Sonko du fait de sa condamnation dans l'affaire Mbignan. Bataille en 20 titre qui barre la une du journal Le Quotidion toujours concernant la liste définitive des candidats à la présidentielle. Karim Ouad recalé pour sa double nationalité, les 40 spoliés veulent être remis dans le jeu. Le PDS attaque nommément deux membres du conseil constitutionnel et donne l'as un record relativement aux 20 candidats à la présidentielle. Le 20 est tiré titre pour sa part Besby le jour. Karim estime qu'il participera d'une manière ou d'une autre. Les députés libéraux visent deux membres du conseil pour soupçon de corruption. Et Amadouba salue la vitalité de notre démocratie sous le contrôle d'institutions impartiales, nous renseigne ce journal. Les 7 sages servent le 20 titre l'observateur. Les détails de la décision du conseil constitutionnel sur la liste définitive des candidats. Ouad fisse en cas de fiction politique. Karim Ouad crie au scandale, le PDS parle de soupçons, de corruption et de collusion. Double peine pour Karim Ouad de titre pour sa part Walfe Quotidjan. Invalidation de sa candidature et perte de sa nationalité française. Tienne à la Seine-Salle le bourreau. Pour le candidat du PDS, il participera au scrutin du 25 février. Pour Dr Sanoko, spécialiste en politique, il y a une phobie du PDS. Dans le journal Le Soleil, l'explication d'un ratage. Le candidat Karim Ouad éliminé de l'élection présidentielle en déposant son dossier le 22 décembre 2023. Il était encore français, nationalité qu'il n'a perdu que le 16 janvier 2024. Par jour, il a fait une déclaration sur l'honneur par laquelle il atteste être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ousmane Sonko, aussi recalive, vend dossier de candidature validée, nous renseigne ce journal. Les 7 sages ont parlé, titre le journal Enquête. Beno Bokuyaka et Pastef, le conseil coupe la poire en deux et regarde l'administration. La société civile salue la décision. Pastef prend acte. Le PDS crie au scandale. Qui sont les 7 sages ? Comment ils sont nommés ? S'interroge ce journal. Sonko et Karim éliminés vendent candidats pour un fauteuil. Titre pour sa part, Vox Populi. Cependant, Libération se penche sur une élève de 15 ans battue à mort et enterrée clandestinement par ses parents à ses joues. Et titre les révélations de l'enquête. Pour s'être rendu à une soirée dansante sans autorisation, Adafan, élève au collège de Gudump, a été battu à mort par ses parents qui habitent dans le village de Pontados. Son père et sa mère ont tenté de la soigner avec des médicaments traditionnels après lui avoir infligé de très graves blessures. Adafan, enterré dans la clandestinité, après son décès, les gendarmes qui ont été alertés ont arrêté ses parents qui seront déférés ce lundi. En sport dans le journal Rémi Sport, Cannes 2023, Sénégal, à l'UCC, à l'hôpital, après en malaise. Stade, Pape Gueye, Pape Matar et l'Amil Kamara. La jeunesse prend le pouvoir au milieu. Dans une lampe, Balé Gueye 2, Tafatin, acte 2 du 21 juillet. Face to face, déjà chaud avant les hostilités. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.